Bonjour à tous, je suis allé voir Hansel et Gretel 3D, sur un délire, sur un coup de tête, ce soir je me suis dit tiens j'ai rien à faire, allons au cinéma voir Hansel et Gretel. Et comme souvent, ce genre de film complètement débile, dont tout le monde se dit mais ça va être une daubes et complètement pourri, et bah c'est pas le cas. C'est souvent comme ça, plus le film a l'air d'être mauvais, plus il est bon ces fois. Ça me rappelle Abraham Lincoln, chasseur de vampires, pareil, tout le monde disait que ça allait être une grosse merde, je suis allé le voir, je me suis éclaté. Et bah Hansel et Gretel c'est pareil, je me suis éclaté complètement, l'idée étant de reprendre les personnages du conte de Hansel et Gretel, et de se dire qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait après le conte, après le... Y'a pas de y vécu heureux et ayure beaucoup d'enfants, ce serait étrange étonné qu'ils sont frères et sœurs, un peu dégueulasse même. Mais voilà, y'a pas de happy leave ever after comme on dit. Et du coup c'est ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Le scénario a été écrit par le réalisateur Tom Wercola, qui a fait un truc assez sympa. Et franchement y'a une très bonne qualité d'écriture dans l'idée. Le principe c'est pas juste de reprendre des personnages connus et une licence, entre guillemets une licence parce que c'est un conte, et d'en faire un film. L'idée c'est d'essayer vraiment de se dire, en partant de ça, qu'est-ce qu'on peut créer de sympa ? Et y'a pas mal de choses vraiment qui sont très bien trouvées, qui sont vachement intéressantes, et qui ne vont pas en opposition avec le conte d'origine, qui s'intègrent bien à cette histoire-là en fait. Un petit exemple, puis comme ça vite fait tout con, puis je vous parle du scénario ensuite. Ensuite, le personnage de Hanzo est devenu... Merde, j'avais le nom en tête y'a deux secondes, et évidemment quand je le dis je l'ai plus. Diabétique. Comme il a bouffé beaucoup de bonbons dans la maison de pain d'épices, etc., il a eu trop de sucre et du coup il est devenu diabétique, donc il doit se faire des piqûres d'insuline pour régler son diabète régulièrement. C'est complètement con, je trouve ça très drôle, et ça peut marcher avec l'histoire d'origine, je veux dire même ça marche presque complètement en fait, cette surdose de sucre d'un coup comme ça, ça pourrait avoir débuté ce genre de truc. Donc ça fait beaucoup rire, et en plus, c'est pas en opposition avec l'histoire de base, c'est pas faire évoluer les personnages dans un truc qui ne ressemble à rien, c'est rester dans cette idée-là. L'histoire que Gretel aussi soit un peu plus couillue presque que son frère, parce que c'est elle qui l'a sauvée, c'est lui qui est enfermé dans la cage, et c'est elle qui a réussi à se libérer en premier pour que lui se libère, etc., et qu'ils puissent sortir tous les deux. Donc ça marche très très bien, c'est vraiment intelligent comme écriture, et c'est vraiment bien fait. L'histoire donc est que ces deux personnages arrivent dans un petit village, ils ont un peu oublié ce qui s'est passé dans leur enfance, ou ils ont voulu oublier, et ils arrivent dans un village au moment où beaucoup d'enfants disparaissent, il y en a 11 qui ont disparu déjà, et ils savent pas, enfin voilà, tout le monde suspecte les sorcières, mais n'ose pas agir, ou ne sait pas comment agir, puisqu'ils ne savent pas où ils sont, et donc le maire fait appel à Hansel et Gretel, contre l'avis du juge, qui est joué par Peter Stormare, qui est un acteur absolument génial, qui joue toujours des personnages, soit de salauds, soit des personnages complètement déjantés, il joue dans The Big Lebowski, dans Armageddon, il joue l'astronaute qui est dans la station Mir, le russe complètement dingue, dans Minority Report, il joue le mec qui opère Tom Cruise des yeux, donc voilà, ce genre de personnage un peu loufoque, et là il joue un juge qui est complètement taré, qui veut brûler tout le monde, enfin qui... au début du film, il veut brûler une nana, on sent en gros qu'il veut la brûler, parce qu'elle a refusé de coucher avec lui, et que du coup il veut se venger, enfin voilà, un personnage bien agréable, et bien sympathique, donc qui lui veut gérer le truc tout seul, et un seul agréable vienne régler l'histoire à sa place, donc il n'est pas très grand, etc. Et donc quand ils enquêtent, ils se rendent compte qu'il y a un espèce de gros truc qui se prépare, il y a une grande sorcière noire, qui semble être derrière tout ça, et donc voilà, le film va être un film d'action assez basique, c'est... on va chercher... d'ailleurs pas si basique que ça en fait, bizarrement, il y a des scènes d'action qui sont très bien foutues, mais c'est mélangé avec un scénario qui est assez développé, des personnages qui ont une personnalité, qui ont un caractère, pas trop unidimensionnel non plus d'ailleurs, plusieurs petits comic reliefs à certains moments, qui sont très bienvenus, qui rentrent très très bien, le film est assez loufoque, y compris dans le gore, c'est du gore qui fait rigoler, c'est pas du gore violent, c'est du... voilà, c'est... Alors oui, à ce propos là, ne faites pas l'erreur qu'a fait un monsieur qui était juste à côté de moi dans la salle, un père de famille qui a emmené sa fille voir Hansel et Gretel, chasseurs de vampires. Ce n'est pas un film pour enfants, du tout. C'est pour vous donner une idée par exemple, de ce que vous allez voir dans le film, à un moment il y a un troll, je vais vous en parler tout de suite, du troll, il y a un troll, qui donc est assez gros, qui chope quelqu'un dans sa main, donc vous imaginez que là il y a le corps et puis là il y a la tête qui dépasse. Voilà. Et on voit tout, on ne fait pas un cut quand le point arrive pour avoir un plan plus large de loin, ça reste bien filmé comme ça avec la main en premier plan. Ce n'est pas un film pour enfants, ce n'est pas parce qu'il y a Hansel et Gretel dans le titre que c'est un film pour enfants. Alors le troll justement, quand je vous dis qu'il y a des comic reliefs sympas, je ne vais pas vous le révéler parce que c'est vraiment très très drôle et dans la salle tout le monde a compris du premier coup donc je n'ai pas besoin de vous expliquer à l'avance, tout le monde s'est marré. Les trolls dans le film sont des créatures qui servent les sorcières, je ne sais pas s'il y a une origine dans un conte quelconque on explique ça mais en tout cas dans le film, ça se passe comme ça, les trolls sont au service des sorcières et font tout ce qu'elles demandent. Donc c'est un peu le larbin d'une sorcière. Et le troll a un prénom qui fait un espèce de gros tacle à une série de films comment on reparle le truc ? Une série de 5 films sortis récemment dans lesquels quelqu'un qui a ce prénom obéit aux ordres d'une grosse poufiasse. Donc voilà, vous pouvez être très très simple, ça vous indique vraiment quel est le sketch. Voilà, c'est le genre de petites allusions qui je trouve est super drôle, qui est super sympa et qui passe très très bien dans le film, c'est très bien lancé, c'est très bien intégré. Donc ça avance tout seul, ça n'a jamais l'air forcé, ça ne traîne jamais les pieds, c'est jamais en trop, ça avance tout seul, tranquillement, et c'est très tranquille, il n'y a pas de... il n'y a pas de... comment dire... ça ne rame pas. Ça coule de source, ça avance tout seul, et c'est bien foutu, c'est bien réalisé. Alors le film a été tourné en 3D, partiellement 3D native et partiellement 3D post-conversion après avoir été tourné en 2D, tourné avec des caméras Alexa d'ailleurs, Coco Reco, caméra française. Alors j'étais mal positionné dans la salle, j'étais vraiment sur les bords, je suis arrivé très en retard en fait, je me suis décidé à y aller un peu tard, l'avantage de Paris, c'est que même quand on décide d'y aller au moment du début de l'heure de la projection, comme il y a 30 minutes de pub, en fait on arrive à l'heure. Et donc du coup j'étais très très loin, enfin très 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 décalé, j'ai réussi à me rapprocher un petit peu à un moment où il a fait clair dans la salle et je me suis mis sur un autre fauteuil, et je crois quand même qu'il y a certains moments où la 3D n'est pas terrible, parce que ça fait un peu 3D carton, c'est un peu la 3D du dernier mètre de l'air par exemple, où on sent en fait que le personnage est découpé en 2D, détaché du décor, et mis en avant, mais qu'en lui-même le personnage est plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de visage qui avance, il n'y a pas le nez qui va plus près, c'est un personnage plat avec un décor derrière. J'ai cette impression, c'est une impression, parce que j'étais mal placé dans la salle. C'est possible que ce ne soit pas le cas, mais vraiment je ne saurais pas vous dire à 100%. Par contre, il y a d'autres scènes qui ont été tournées en 3D natives, qui donc là sont vraiment pleinement en volume, parce qu'il y avait deux caméras qui prenaient le volume, principalement les scènes d'action, donc les plus importantes à faire en 3D, et elles rendent vraiment très très bien, elles sont vraiment très bien foutues, la 3D est assez immersive, il y a pas mal de jeux, il y a des choses qui viennent vers nous, il y a des choses qui sont en profondeur. La 3D du film est plutôt bonne, vraiment c'est plutôt intéressant, même si c'est venu au milieu du développement du film, c'est plutôt intéressant. Au niveau des acteurs, il y a un casting assez étrange du coup, vous avez déjà parlé du second rôle, Gretel est jouée par Jim Atherton, certes elle a joué dans Prince of Persia, où c'était la bombasse de service du film d'ailleurs, mais elle a aussi joué dans Tamara Drew, de Stephen Frears, donc c'est assez étonnant quand même, de l'avoir dans un rôle comme ça, bon, la jouée d'une just one girl aussi, bon, c'est peut-être pas si étonnant que ça, mais ce rôle de nana ultra forte, qui prend les choses en main, qui sort ses flingues de partout, je trouvais ça assez original pour elle, et je trouvais qu'elle s'en sort très très bien. Jeremy Renner dans le rôle de Hansel, qui est le Hawkeye de Avengers, qui a joué dans le dernier Bourne, qui jouait dans Mission Impossible 4, qui joue plutôt bien également, enfin, de toute façon, ce sont de bons acteurs, de toute façon, c'est pas la question, ils sous-jouent pas sous pretexte que c'est un film d'action, ils sont plutôt bons, ils sont bien lancés dans leur truc, et du coup, ça marche plutôt très bien. Donc voilà, les acteurs sont bons. Et puis, la méchante est jouée par Franke Jensen. Franke Jensen, vous la connaissez forcément, c'est Phoenix, Jean Grey, dans X-Men, qui je trouve est parfaite pour les rôles de méchante complètement tarée. Je crois que c'est la forme de ses sourcils. Elle a des sourcils qui remontent comme ça et qui reviennent en arrière ensuite, ça fait un espèce de truc, elle a un espèce de regard de folle, dès qu'elle lève les sourcils, elle a un espèce de regard de tarée, et quand elle les baisse aussi, ça fait un espèce de truc bizarre, elle fout les boules. Moi, elle me fait peur quand je la vois. Et je trouvais que lui faire jouer le rôle d'un transsexuel dans Nip Tuck, cette fameuse et géniale série qu'est Nip Tuck, génialissime série qu'est Nip Tuck, c'était vraiment génial, parce que vraiment, elle a un visage qui est très bizarre, qui est très marquant, et je trouve qu'elle fait aussi bien la bombe sexuelle que le transsexuel, que la fenêtre tarée, avec des pouvoirs magiques. Donc, c'est assez génial. Et le film, du coup, fait un traitement assez sympa des sorcières. Dans le film, se balader en volant, en balai volant, ça a l'air classe. Ils ont une espèce de truc, ils ont fait des designs de balai, c'est pas du balai Harry Potter, c'est vraiment de l'espèce de vieille branche calcinée, dans laquelle ils ont foutu trois trucs autour. Et quand elles sortent leurs trucs, et quand elles se mettent à voler, tu as une espèce de... Enfin voilà, c'est très très classe. Les scènes d'action rendent super bien. C'est assez bien trouvé, aussi bien les baguettes magiques, que les balais, que les sorts qu'elles se lancent. Les designs des sorcières sont assez sympas. Et du coup, avec la 3D, on a des jeux assez intéressants. D'ailleurs, il y a un truc bizarre, un des meilleurs effets 3D du film n'est là que pour le générique de fin et la bande-annonce. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a un moment où il y a une sorcière qui fait des pirouettes en arrière, et en fait, il y a la trace de son passage qui reste pendant que la caméra fait un espèce de bullet time en 3D autour de la nana. C'est un effet vachement sympa et il ne l'utilise que dans le générique de fin. Je ne sais pas pourquoi, ça aurait pu être vachement intéressant dans le film. Donc voilà, des trucs intéressants, une mise en scène assez sympathique. Globalement, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas aller le voir. Si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de voir un film d'action sympa, vous allez vous éclater. Et vous n'allez pas avoir l'impression de voir un truc avillissant. Pour moi, ce n'est pas le genre de film où on décroche son cerveau. On peut voir des films d'action bien gras sans devoir décrocher son cerveau. Pour moi, ce n'est pas bien. Quand il faut qu'on commence à décrocher son cerveau, ça ne commence à être pas terrible. Là, il n'y en a pas besoin. C'est suffisamment bien fait, avec suffisamment d'attention aux détails et de travail derrière pour qu'il n'y ait pas besoin de décrocher son cerveau. Donc, globalement, c'est cool. C'est bien foutu. Vous allez vous marrer. Si vous voulez passer une bonne soirée, un truc sympa entre amis, allez voir Hansel et Gretel 3D. Je vous le conseille vraiment. Ce sera toujours mieux que de regarder Amour de Michael Haneke. Donc, voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films et je vous conseille Hansel et Gretel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501